Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour sur Hearthstone, ça faisait un temps que j'avais pas fait de vidéo dessus, mais les puzzles de la nouvelle extension sont sortis, et donc je me suis dit que ce serait une occasion de faire une vidéo dessus. Donc le progermage et boum, le labo des casse-têtes, il s'agit non pas d'aventures comme dans Kobol, des catacombes et le bois maudit, qui étaient des séries de boss de plus en plus durs à faire en draftant un pseudo-deck, ici il s'agit de casse-têtes, de véritables puzzles, comme on a pu en connaître sur beaucoup de jeux de cartes, de stratégies, de jeux d'échecs, enfin tout ce genre de jeux. Jusque là, je n'ai touché qu'aux casse-têtes mortelles, qui sont des casse-têtes où vous devez tuer votre adversaire en un tour, comme vous voyez, je suis allé assez loin, je suis arrivé au cinquième puzzle du troisième boss. Ça en fait un petit nombre, s'il y en a entre 7 et 9 par boss, si c'est le cas, vous voyez sur les 4 lignes, plus les trucs qu'il y a là, je sais pas exactement ce que c'est, mais ça fait beaucoup de choses. Je vais toucher un petit peu, un petit peu plus aux casse-têtes mortelles, juste pour vous montrer leur tête en fait, et puis après on ira voir les autres styles de casse-têtes justement. Donc essentiellement, nous sommes un assistant dans un labo de test totalement fou. Et il faut faire les boulots. Donc voilà, casse-têtes mortelles, détruisez le héros adverse, c'est l'objectif. On a pas de pouvoir héroïque, ni le nôtre, ni le sien. Un bouton de reset, une certaine quantité de mana, des cartes, et c'est tout. Plus ou moins, il y a déjà un board bien souvent. Ce Uchi, j'ai un peu de mal, je dois vous avouer. Donc on a 25 points de dégâts à faire. On peut en faire déjà de base 5 en attaquant. Donc théoriquement, ça reste 20. Et il nous dit, inflige 2 points de dégâts au héros adverse chaque fois qu'un serviteur est soigné. Seulement, on peut pas avoir 10 serviteurs sur le plateau. Donc je peux pas avoir 10 serviteurs et tous les soigner d'un coup. Le défenseur d'Argus peut me permettre de lui faire un dégâts de plus si jamais je buff une de mes créatures attaquantes. Donc auquel cas, ça fait 19. Les archers peuvent faire un peu de rab, les éclairs aussi. Normalement, je peux tout jouer. Mais c'est pas suffisant. Et le plus gros problème, c'est qu'en fait, je n'ai qu'une seule carte qui m'aide à soigner mes créatures. Donc je peux pas utiliser le soigne-tout, enfin sa propriété, plusieurs fois en fait. Je dois avoir un maximum de créatures sur le board pour le maximiser. Pour l'instant, je vais vous montrer la meilleure solution que j'ai trouvée en termes de quantité de dégâts. Le problème, c'est les tentacules de nos autres, qui sont notre outil principal pour faire des dégâts sur nos serviteurs. Alors la solution que j'avais trouvée, c'était... Je me souviens plus. Si, ça devait être un truc dans ce style-là. Sachant que si je faisais ça... Voilà, je me retrouverais avec 5 créatures blessées. Je pouvais encore faire une plus guérisseuse. Bon, vous voyez, ça fait des dégâts sympas quand même. Mais là, le truc, c'est que la plus guérisseuse est à rendre... Enfin, répartie de façon aléatoire, mais... Si quelque chose a pris plusieurs dégâts, je crois pas qu'elle va faire plusieurs fois les dégâts, en fait. C'est peut-être le cas, vous allez me dire, mais je crois que ça soigne tout, vous voyez. Et là, du coup... Il me manque 3 points de dégâts. Il me manque 3 points de dégâts et je suis donc actuellement bloqué sur ce casse-tête. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais tester. Supposons que je mette genre 3 points de dégâts là-dessus. Ah, la solution doit être là. Ça transforme mes éclairs en 6 points de dégâts au lieu de 3. Ah. C'était donc ça que j'ignorais. C'est que la plus guérisseuse soigne PV par PV et donc fait proc individuellement. Le soigne tout. Ah, mince. On va risette. Il faut que je me positionne correctement pour le défenseur. On va faire ça. Ensuite... Là, voilà. Là, je peux mettre un éclair de plus. Et ça va faire une grosse différence. Allez, on y croit. Là, normalement, c'est bon. Je pense que je l'ai. Je vais peut-être pouvoir finir ces puzzles à elle avant de passer sur une deuxième catégorie. Du coup, si je ne suis plus coincé. Et voilà. Donc, une fois que vous avez gagné, ça vous remplit la pièce de puzzle et vous passez au puzzle suivant du niveau en question. Et vous continuez direct. Souvent, le nom du cassette peut vous aider à comprendre la mécanique. Ça nécessite juste un petit peu de réflexion. Donc là, j'ai 25 PV. Inflige 3 points de dégâts à votre héros. Chaque fois que ce serviteur se filait les dégâts. Alors là, déjà, ce qu'on note, c'est que c'est 3 fois 7, 21. Et donc, à moins de soigner ce serviteur, je ne pourrais pas lui faire plus de dégâts. Nourrir les poissons, par exemple, n'est pas adapté sauf si j'utilise en dernier parce que je vais perdre les points de dégâts. Un cri de commandement pour le pyromancien sauvage. Je suis en train de chercher. Et actuellement, en fait, je peux lui faire 21 avec l'hydre. Je pense peut-être un peu plus. Je ne pense pas pouvoir lui faire 23. Je ne sais pas. Alors, attendez. Donc, ça, c'est nécessaire. Donc, ça, c'est nécessaire. Je n'exploite pas entièrement toute ma mana avec mon plan, cela dit. Et vous voyez, là, je suis coincé. C'est plus ou moins le problème que j'avais. C'est que cet hydre, je n'ai pas de moyen de prendre son contrôle pour placer le cri de commandement dessus. Et de toute façon, ça ne marcherait pas parce que du coup, il dégayerait sur moi. Et donc, je n'ai pas de serviteur capable d'attaquer directement. Je ne peux pas invoquer une gelée de deux, mais ça ne me sert à rien s'il n'est pas capable d'attaquer non plus. Vous aimez jouer avec le feu ? Je retente des choses. C'est pourquoi je l'ai visé lui ? J'aurais dû viser lui, mais bon, ça ne m'aurait pas aidé quand même. Je peux attaquer l'hydre. Attaquer l'hydre plus piocher une carte, c'est essentiellement l'essentiel des dégâts que je peux me faire à moi-même. Ce qui représente 8 plus 1, 9. Donc, de toute façon, par exemple, revanche ne sert à rien. Puisque je ne pourrais pas descendre en dessous des 12 PV. Donc, revanche, c'est juste un tourbillon moins économique en mana. Si je fais ça... C'est ça, ça ne proc qu'une fois. Donc, pareil, c'est de la paire de ressources. Donc, vous voyez, là, par exemple, le problème, c'est... Même en faisant les dégâts un par un, je me retrouve à lui faire 23 points de dégâts. Pas à 25. Du coup, je suis perplexe. Bon, mais du coup, je vais m'arrêter là. Pour ce casse-tête-là, je le reprendrai plus tard. C'est l'intérêt de ces casse-têtes, vous voyez, vous pouvez les quitter quand vous voulez, quand vous bloquez sur une ligne et aller voir sur une autre. Ne vous sentez pas obligé de me donner des solutions en commentaire. L'intérêt, c'est aussi de me faire ça par soi-même. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais... Si vous ne voulez pas vous gâcher la surprise ou certaines solutions de casse-tête, eh bien, j'ai envie de dire, faites-les avant de me regarder ou aller sur une autre branche-là. De toute façon, il y a juste le cinquième de ce boss-là que j'ai fait devant vous. Le sixième, je n'ai pas encore trouvé la solution. Et là, ce que je vais faire, ça va peut-être être les premiers de chaque branche, donc probablement les plus faciles. Ce qui fait que vous ne... Enfin, le spoil sera minime. Je n'irai pas spoiler forcément les trucs de fin, vu que je n'aurai pas le temps en une vidéo. La vidéo risque déjà d'être longue. Copier à l'identique les serviteurs du côté du opposé du champ de bataille. C'est une... C'est une condition intéressante. J'aime beaucoup. Forcément, on va jouer prêtre pour ce genre de choses. Donc là, forcément... Voilà, jusque-là, c'était plutôt simple. C'est pour ça que je ne risque pas de vous spoiler grand-chose en faisant les premiers avec vous. En vraie question, si je fais ça, c'est ça, le positionnement est important. C'est ça que je voulais tester. Malheureusement, le fait qu'ils me remettent le titre à chaque fois on va ralentir un peu l'essai à nouveau, mais bon. C'est une nécessité... Enfin, vu que ça peut des fois donner un indice, c'est toujours bon. Yep. Alors, clairement... Donc, quand on a une copie, les stats sont importantes. Vous n'avez pas besoin de tous vos outils dans chaque situation. Certains peuvent vous induire en erreur. Oh là là... Je suis bien d'accord. C'est pas facile, ça. Vous voyez, si j'avais 4 de mana, ça serait simple. Mais là, il faut que je me débarrasse de mon Murloc mini aileron. Cela dit, je peux peut-être faire ça. Et là, c'est bon. Donc, j'ai le droit de supprimer de cette manière-là. Je l'avais fait avec une boule de feu, donc c'est autorisé. Là, le piège, c'était de se dire qu'il faut que je me débarrasse du Murloc, mais derrière que j'oppose le serviteur. Et c'est faux. C'est-à-dire que je peux également blesser des serviteurs adverses. Là, c'était plutôt simple. J'aurais pu piocher plus, mais ce n'était pas vraiment nécessaire, en fait. Port-Braisé. Voyons voir. Alors là, par exemple... Le problème est que là, j'ai une 4-3 que je ne peux pas supprimer, en fait. Je pense que si je la supprime avec ma boule de feu, il reste elle en face, etc. Donc là, mon problème, ça va plutôt être de mettre le Yeti d'en face, au même niveau que le mien. Est-ce que ça va seulement être possible ? Je peux griller un des sangliers, soit de mon côté, soit du sien, avec mon pouvoir. Je ne peux pas supprimer les deux Yeti. Par contre... Ah bah si ! Ça y est, je viens de voir. C'est tout bête, des fois, mais il faut que je me fasse à la manière de penser. Je ne m'étais pas dit que je pouvais balancer une boule de feu sur un sanglier. Dis comme ça, c'est évident. Levé de bouclier. Ça y est, je me doutais que les buffs allaient commencer à arriver au bout d'un moment. Il va certainement falloir... Celui-là, j'ai vu directement le... Oui, alors là, ça se complique. Troi Yeti de trop. Alors moi, j'ai deux Crocolisques qui peuvent attaquer. Et le problème des Troi Yeti, c'est qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Ce que je pourrais faire, c'est genre... Attaquer là. Lui, je le soigne. Lui, j'ai fait deux dégâts. À l'inverse, j'aurais pu faire genre deux dégâts ici et soigner celui-là. C'était kif, kif. Le premier était simple. Alors, ce que j'aurais aimé vous montrer à la rigueur, c'était le dernier puzzle de celui-là, pour le coup. Le dernier puzzle de les cassettes mortelles, c'était un niveau qui se résolvait tout seul. C'était assez marrant. Mais des fois, il y a des trucs comme ça. OK. Donc, je ne vais pas vous en montrer plus, une fois de plus. Je me dis que les premiers sont assez faciles. Mais je vais essayer de vous laisser quand même le plaisir de la découverte aussi. Donc, je ne vais pas avancer plus. Je vais aller voir à quoi ressemblent les cassettes type plateau vide. Qu'est-ce que vous attendez ? Nous avons un champ à cultiver. Histoire de voir un petit peu les différents types. Comme ça, on aura fait un peu de tout. Alors, vider le plateau. Bon, ça, c'est assez simple. Enfin, la condition de victoire est assez simple. C'est-à-dire, plus rien sur le plateau. Jusque-là, c'est plutôt ça me j'aime bien les effets qu'il y a à chaque fois de vérification des conditions. Le psychomelon, et quoi encore ? Jusque-là, ça va. C'est normal. C'est les premiers. Alors là, il ne faut pas que je joue escargot en premier. Et bien sûr, je vais utiliser les tentacules pour tuer ces deux-là, pour choper les pièces. Pour pouvoir jouer le gastéropode. et ainsi nettoyer le plateau. Excellent. Rienvoyer en main est également une option valable clairement tant que les serrétures ne sont plus sur le plateau tout est bon alors là typiquement par contre ce que je me demande c'est les casse-têtes habituellement quand vous savez il y a un mode difficile aux aventures du coup avec un dos de carte différent dessus là je ne sais pas s'il y aura un mode difficile sur les casse-têtes ou si finir en fait tous les casse-têtes donnent direct le dos de carte je ne peux pas cibler mon adversaire il est inciblable très bien juste le sonner sur lui aurait également fait le travail je pense je ne sais pas s'il y a plus de solution mais probablement alors là l'idée ça va sans doute être d'utiliser mon pouvoir héroïque pour placer un tir explosif nickel et pour ça le chevaucheur de loup est probablement nécessaire il ne faut pas que j'oublie bien sûr que mon sniper de jante pression doit également décéder dans cette histoire donc c'est probablement comme ça que ça se fait comme ça je peux le suicider contre ça et je me retrouve avec le bon positionnement pour finir de nettoyer les créatures adverses autant ces casse-têtes là où il faut aussi tuer nos propres créatures c'est pas forcément applicable dans des vraies parties d'Hearthstone autant les autant les casse-têtes mortelles qui vous demandent de trouver létal dans des situations vraiment pas commodes vous pourrez être applicable même si c'est des situations très particulières ça vous force à réfléchir à des combinaisons très spécifiques de cartes et d'enchaînements pour arriver à vos fins et faire un petit peu plus de dégâts et on peut constater des situations dans lesquelles ça pourrait être utile bon là clairement la 12-12 ça va un peu être le problème parce que je peux faire toutes les AOE du monde mais ça va être très difficile c'est ce qu'on peut faire c'est ce qu'on peut faire c'est ce qu'on peut faire Et donc là voilà, on a un problème avec le pyromancien, je l'ai soigné, j'aurais sans doute pas dû. Parce que si je ne l'avais pas soigné, ben... Je pense que ça serait passé. Ah non, j'ai le bon compte. Bon en fait là la décision c'était entre soigné avec le pouvoir héroïque et soigné avec le sort. Les résultats n'étaient bien sûr pas les mêmes. Parce que le sort veut dire un proc de plus. Alors si ceux-là je les tue, ça me donne des pièces, ce qui me permet d'obtenir de la main en plus. Ouais, ben avec une arme très clairement. Ça, ça ressemble vraiment envoyable. Un truc qui se joue à l'arme. Ça implique de faire ça. Ça, ça va me donner deux pièces, donc ça me permettra de jouer deux éviscérations pour finir le dragon. Donc du moment que j'arrive à faire mon AOE à 6, derrière, aile de mort, il est mort. Ouais. Donc ça du coup je peux utiliser sur lui. Pour donner plus d'attaque à mon arme. Plus d'attaque à mon arme. La préparation pour la réduction maximum sur déluge de l'âme. J'aurais pu attaquer ce tour-ci, mais ce n'est pas vraiment nécessaire en fait. Si, si, c'était nécessaire. Je dois utiliser mes éviscérations sur mes propres serviteurs, j'avais oublié ce détail. J'oublie à chaque fois qu'il faut que je m'occupe de mes propres serviteurs. Et forcément, ça complique la tâche. Pas trop de problème de séquence pour l'instant, je peux faire ça un peu dans l'ordre que je veux. Et voilà. Donc voilà du coup pour les premiers casse-têtes plateau-vide. Et avant la fin du coup de cette vidéo, on va faire les premiers casse-têtes de survie. Survie, donc récupère tous vos PV avant qu'il ne soit trop tard. Survie au pouvoir héroïque du boss, d'accord. Ok, et dans tous les cas, il faut récupérer tous les PV. Voilà, le pouvoir, il part direct dès qu'on est full. Donc ça passe. Alors. Donc lui, j'ai envie de le soigner parce que ça va même le soigner aussi. Mais derrière, j'ai envie de lui faire deux points de dégâts pour qu'il meure. Et finir au pouvoir héroïque. Bizarrement, la classe de prêtre, je pense, va être très utilisée. Prêtre et paladin. Donc là, j'ai huit PV. Huit PV, je vais forcément devoir le taper. La question, c'est est-ce que je le tape avec un saut de lumière ou avec la championne ? Lui, il met six en fait. Donc le taper avec la championne ne me fait pas gagner de PV vu que je gagne deux avec la championne. Et un peu plus ici. Pas suffisant. Il y a certainement autre chose. Si j'invoque un serviteur. Il ne peut pas attaquer. S'il n'avait plus attaquer directement, j'aurais pu peut-être voir pour le tuer. Je vais peut-être gagner quand même un tout petit peu plus de PV en faisant comme ça, mais... Ah si, ça fait deux PV de différence, donc mon idée initiale était la bonne. Ah oui, il est deux PV de l'attaque en fait. C'est vrai, c'est vrai. Situation redoutable. Du coup, il faudrait que j'arrive à les tuer de préférence. Et j'ai le choix, il y en a un qui m'en rend quatre, l'autre qui m'en rend huit. J'ai plutôt envie de faire ça. Parce qu'en fait, tuer le loup aurait été utile pour donner une... Pour donner une attaque, mais du coup... Et là, vous voyez, ce n'est pas suffisant. Juste ça en fait. Voilà, plutôt que d'essayer d'attaquer ou de choper ces trucs là, c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Des fois, la solution la plus compliquée n'est pas la bonne. Donc là, on revient sur un plateau similaire sur lequel je peux attaquer. Sauf que là, je n'ai... Si, j'ai toujours une égalité. Double vos soins. Ça, ça va être nécessaire, ça. Je le crains. Bon, là, c'était... C'était assez intuitif, je dois dire. Alors, régal de prêtre. Entre bébé, ouais, donc là... En fait, il va falloir que je vois si j'y vais au prêtre du festin. Je pense que le prêtre du festin, c'est mieux parce que ça ne me coûte pas de mana. Parce que réinitialiser le pouvoir héroïque, c'est bien sympa, mais... Remarquez, je peux vu que ça ne me coûte rien, mais... Le problème, c'est que, voilà, si je fais ça... Ça me met à 1 PV. 1 PV de la victoire. Parce que là, vous voyez, par exemple, si je fais ça... Ça va me coûter énormément de mana à faire. Et je n'ai pas du tout la mana pour continuer à me soigner, en fait. Donc, peut-être que lui, je l'ai joué, je ne devais pas le jouer. Parce que du coup, je peux juste faire ça, me soigner un peu plus, et utiliser mon pouvoir héroïque. Plutôt que de jouer le commissaire-priseur. Et ça se passe bien mieux. Et là, vous voyez, le truc, le cassette s'intitulait régal de prêtre. Sous-entendu, il valait mieux faire un festin que participer à la vente aux enchères du commissaire. Donc... Actuellement, malheureusement, Vague de son ne va pas me rendre énormément. Lui, je ne crois pas que son cri de guerre fonctionne plusieurs fois, non ? Que vos pieds ne s'assèchent jamais ! Alors là, si je fais ça dans ce ton... Ouais, c'est peut-être ça. Attendez. C'est ça, je peux le dupliquer, en fait, le serviteur adverse. Et en tant que chaman, j'ai certainement moyen de faire des choses avec ça. Parce que derrière, j'ai un éclair. 8. Donc là, je peux mettre 4 PV, plus 4. Si je fais ça, je ne peux rien jouer d'autre. Ça, ce sera 7 PV, n'est-ce pas ? En tout cas, je peux faire ça, vous voyez ? Et ça me met à 26. Seulement. Ce qui n'est pas suffisant. Ouais, 7. Je vais vérifier. Pas facile. Si je ne fais pas la méthode de duplication. Je le retue comme ça, et que derrière, je fais une vague de soins. Et voilà. Et donc, le dernier, vision de vitalité, oulala. Je vois des choses, là. Je veux savoir ce que j'ai dans mon deck. Dites-moi que j'ai un truc qui me permet de gagner de l'énergie. Donc là, ça n'a pas marché. Cela dit, si je mets déjà un des deux, j'ai trois cartes dans le deck, donc de toute façon, je ne peux pas en avoir d'autres. Comme ça, là, je découvre la copie. Je peux aller chercher vision de l'ombre. Ce qui me permet d'en rejouer une. J'aurai une vision de l'ombre. Cette fois, je prends le soin rapide, qui coûte 0. Et qui, tout combiné, me permet de monter à 30. Et bien, voilà. Là-dessus, je pense que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que ça vous aura donné envie de vous y mettre un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode aventure, maintenant, est gratuit. Je rappelle, vous n'avez pas besoin d'acheter les aventures. Que ce soit Cobol des Catacombes, le Bois Maudit ou le Projerme et Boum. Toutes sont accessibles, maintenant, gratuitement. Juste en installant Hearthstone, quoi. Donc, n'hésitez pas à en profiter et à aller vous faire plaisir dessus. Moi, je continuerai dans mon coin sans doute sans faire de vidéo dessus. Parce que, de toute façon, les puzzles comme ça, j'aime beaucoup. Mais je sais que les gens, ils aiment bien les résoudre eux-mêmes. Donc, ça sert à rien de faire des vidéos dessus parce que ça spoil. Mais voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve un autre jour, dans sans doute très longtemps, pour d'autres vidéos d'Hearthstone. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde.